Sur la même liste-là, je n'ai pas vu des Tanzaniens. Je n'ai pas vu des Tanzaniens, parce que nous connaissons des Tanzaniens. Si réellement les gens sont conscients de ce qu'ils sont en train de faire, on devait avoir des Tanzaniens sur la liste aussi, parce qu'on l'a vu dans Bloomberg. Donc on cherche à nuire à d'autres personnes. Moi je suis né au Congo. Tous ces gens qu'on est en train de viripander au Congo, moi, même l'oeil d'accoucheuse-là, elle vit encore heureusement et n'est pas encore morte. Les gens m'ont vu grandir, jouer au football à la cité, aller à l'internat. J'ai des amis avec qui j'ai étudié, mais il y a des gens qui sont venus nous rejoindre au Congo. Nous les avons acceptés. Donc je suis Congo. Vous savez, il faut qu'on donne la chance à tout le monde de s'exprimer. Il ne faut pas utiliser l'État au détriment des autres. Parce que moi, j'avais ma carte d'Isaïr, la carte verte avec flambeau, j'étais en train même de la regarder aujourd'hui. Mais les gens qui étaient en Tanzanie, ils sont rentrés avec quelle pièce d'identité ? Moi, je me pose la question. Qu'on puisse me dire, le président Kabila, quand il est venu de la Tanzanie, il avait un passeport saïrois à l'époque. Qu'on me montre ce passeport-là. Sa famille aussi. On l'a vu dans Bloomberg il n'y a pas longtemps. Bloomberg a sorti le numéro de passeport tanzanien de membres de la famille du président Kabila. C'est ce que je suis en train de dire. Si vous nous aviez trouvés au pays, ne cherchez pas de poule là où il n'y en a pas. Sous-titrage Société Radio-Canada